Bonsoir ! J'ai mal appuyé pour sélectionner la playlist, je l'avais mis en fait sur une autre playlist qui n'était plus la playlist qui monte en ce moment sur le site. C'est dommage, j'ai remarqué qu'à 11h30 du soir que le cours n'a pas tellement été vu, il n'y a que ceux qui ont cherché sur YouTube en fait qui sont tombés dessus, tandis que ceux qui sont passés par le site 5 minutes éternelles ne l'ont pas trouvé. C'est dommage, juste à titre d'information, c'est arrivé une seule fois, je crois qu'il y a eu un cours qui n'est pas monté dans la journée, qui n'est monté que plus tard. Quand vous voyez à 10h30-11h que le cours, même à la limite 9h, mais bon au moins 10h30-11h, vous voyez que le cours n'est toujours pas arrivé sur le site, c'est qu'il y a eu un problème. Faites-le nous savoir, envoyez un mail, ceux qui ont les téléphones, qu'ils appellent, il y a le téléphone de 5 minutes. Peu importe quoi, enfin, tenez-nous au courant, c'est dommage, on pourra rectifier le tir à 2h de l'après-midi à partir du moment où on commence à rentrer, certains rentrent à la maison, quelques gens qui s'en occupent, c'est dommage en tout cas. Bon, je vous avais qu'on m'y a un petit croquis du mizbéach, de l'hazara, comment ça se passe? C'est une vue d'avion, d'accord? On entre ici, regardez, je vous aime ici la flèche du nord, pour dire que le nord est trouvé ici. Quand on entre, on entre par l'est et on se dirige vers l'ouest. Ça, c'est le Kodesh HaKodashim, il y a là-bas le Aaron Abrit, l'Arche où il y avait des tables de la loi, séparé par un rideau, un mur et un rideau qui fermaient ici, où il y avait ici le Hechal. Le Hechal, il y avait trois ustensiles importants, le Shulchan, la table où il y avait les douze pains, la fameuse abodeur du Shabbat, la menorah qu'on allumait le soir, le matin, d'accord? Et le mizbéach à Zahav, le mizbéach de l'encens qui faisait une taille de une amas sur une amas. Une amas, c'est une coudée, d'accord? Elle était tout petite. Ça, c'est le hulam, c'est le vestibule pour entrer. Il y avait des escaliers pour monter et pour entrer dedans. Là, on est dans le Hatser à Hazara. On est dans la cour de la Hazara, qui était donc découverte, à la différence de ça, qui était un immeuble construit. Là, on est dans la cour. Là, c'est le mizbéach, qui était gigantesque, qui faisait une taille de 32 amas sur 32 amas au total. On expliquera ensuite, déjà d'aujourd'hui, on va déjà commencer un petit peu à voir un petit peu la taille du mizbéach. On va pas trop arranger, pas trop faire d'un coup. C'est essentiellement dans la secrète Midot, où on étudie tout ça. Mais c'est pas grave, c'est bon pour la culture. Ça, donc ça, c'est le mizbéach. 32 amas sur 32 amas. Les koanis montés par là, il y avait aussi 32 amas. Une amas, quand je vous dis une amas, une coudée, c'est plus ou moins l'équivalent d'un demi-mètre, d'accord? Ça va être 348 cm à 60 cm, selon les reprennés, le chazonish. En tout cas, 32 amas et l'équivalent, encore une fois, de 32 amas aussi de le kévesh, la pente pour monter. Il fallait monter avec une pente très douce. Et voilà, ça, c'est le mizbéach, donc vu de haut. Vous voyez ici qu'il y a les quatre coins du mizbéach. C'est important, on en parlera tout de suite, quand je vais vous montrer ensuite l'autre ardoise. Ça va venir. Donc ça, pour le moment, c'est le mizbéach tel qu'on le voit. Les corbanotes qu'on a vues, qui étaient égorgées au Tzaphon, au Nord, on les égorgées ici. Je ne les ai pas décidés pour ne pas alourdir le dessin. Il y avait ici ce qu'on appelait des tabaotes pour fixer l'animal et l'égorger sans qu'ils bougent, bien sûr. Ceux qui ont des livres de Mishnayot, Zakhel Khanor, ou peu importe, les livres de Mishnah à l'ancienne où il y a dedans plein de méfarchim, ou même un chasse, en fait. Vous pouvez aussi chercher dans la Sakheth Tamid, et vous trouverez, vous trouverez là-bas, il y a des croquis assez... agréable à regarder. Les livres plus modernes, au prochain, depuis maintenant 15 ans, ils ont commencé à refaire bien, les Mishnayot et les Gmarot. On a des croquis qui sont beaucoup plus parlants qu'à l'époque. On avait du mal à comprendre si on parlait de monsieur, si on parlait d'immeubles. D'accord ? Là, aujourd'hui, ça prend une allure quand même beaucoup plus propre. Et donc, vous verrez tout ça, ça s'y trouve. Là, c'est le mizbéach, on voit ici le tapuach. On a l'occasion de parler de tout ça, Bezant Hachem. Ça, donc, c'est... Je vous ai dit, hier, on a vu, par exemple, le Corban de Yom Kippur, qu'on va encore voir, aujourd'hui, les Pari-Manisrafim, les Syri-Manisrafim, ils étaient égorgés, Bat-Safon, c'est où le nord ? Ici. Et ensuite, on devait recevoir le sang, ici. Et après, aller l'asperger, alors on a vu hier, qu'il fallait l'asperger, le Corban de Yom Kippur, aller l'asperger, Ben Abadim, entre les manches du dé, les Abadim, c'est les manches du Haron. Là-bas, il fallait le Corban de Gadol, il devait entrer à l'intérieur. C'était toute une histoire, quand il est rentré, c'est expliqué dans la Serrat Yomas, cette fois-ci. Il fallait entrer, asperger au milieu, ressortir asperger sur la parochette, c'était séparé par un rideau, et après, asperger, donc sur la parochette, ensuite partir asperger sur le Mizbéach Azab, il ressortait, et il devait verser sur le Yesod, le socle de l'Ouest, donc celui-ci, puisque là, c'est le socle du Nord, ça, c'est le socle de l'Est, et d'accord, il fallait le verser ici. C'est quoi exactement le socle ? Alors maintenant, on a besoin d'arriver à ce deuxième croquis. J'ai qu'une seule vis, désolé, on va faire avec, mais au moins, on a l'avantage que je peux vous le rapprocher un petit peu mieux. Regardez, vous voyez le petit Cohen, il vous fait un petit coucou, avec son petit... il avait la mikbath, il avait un chapeau, comme ça, je vais vous fixer, on voit que ça ne bouge pas trop, il a remis sur l'épaule, et comme ça, on travaille avec. Regardez le Mizbéach, je vous ai dit, lui, la hauteur du Mizbéach, il était de 10 amas, mais ce n'était pas un bloc qui est monté d'un coup, c'était... Ouais, on voit ici la pente, la pente 130 là, on la voit ici, là maintenant, on a vu, comment ça se dit, transversal. Regardez, il y avait ici, en bas, un socle, sur une hauteur de une amas, et une largeur de une amas, ça c'est le yeso d'un Mizbéach, c'est le socle du Mizbéach, on ne montait pas dessus, mais en tout cas, il était là, il avait une forme comme ça, et après, il devait monter, si je ne me trompe pas, cinq amas, il montait cinq amas ici, donc c'était construit là, à la sixième amas déjà, on était au-dessus du milieu du Mizbéach, et il y avait cette fois-ci, de quoi marcher, c'était justement le sovev, qu'on apprendra, le corban ratat, on expliquera que les coanims, en fait, ils avaient une petite rampe ici, pour monter ici, arriver sur le sovev, et il n'y avait pas de barrière de sécurité, il devait marcher, et il aspergeait, en fait, il n'est pas proportionnel de mon descendre, en fait, il y avait l'équivalent de trois amas, et une amas, c'était les carnotes à Mizbéach, les coins du Mizbéach qui étaient au-dessus, il devait prendre son doigt, et étaler du sang ici, ici, dans les quatre coins comme ça, c'est ce qu'on expliquera, qu'on arrivera à la Mishnah du Khatat, qui est tout simplement la prochaine Mishnah, que je vais probablement tourner tout à l'heure, et, d'accord, c'est clair pour le moment, on a tout compris, c'est quoi de percer sur le socle, on expliquera qu'en fait, le socle du Mizbéach, on ne faisait pas tout le tour du Mizbéach, il y avait en fait un endroit, où par exemple, c'était comme ça, tout simplement, il y avait un endroit, où il n'y avait pas le socle, il y couvre en fait que la moitié, un peu plus que la moitié du Mizbéach, Mizbéach lui-même se trouvait à la limite exacte, entre le domaine de la parcelle qui appartenait à Yéhouda, à la tribu de Yéhouda, et la parcelle de Binyamin, il fallait qu'il y ait sur l'un, et pas sur l'autre spécialement, on aura l'occasion d'en parler, les attachèmes, plus dans les détails, et pour le moment, on va faire notre Mishnah maintenant, parim anisrafim, us-irim anisrafim, il y a des taureaux qui ont brûlé, chaque fois qu'on parle de parim anisrafim, c'est qu'ils sont brûlés, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire monter les parts sur l'autel, non, c'est plutôt qu'on ne va pas manger les parts du Khatat, par exemple, mais ça va être des Khatat, puisqu'on a fait entrer le sang à l'intérieur, c'est un Khatat qui est devenu beaucoup plus Kadosh, beaucoup plus Ananel, de ce fait, on va faire monter certes certaines graisses sur le Mizbéach, mais le reste de la viande ne va pas être mangée par les Kwanim, on va plutôt le faire sortir au Bet Haddashen, qui est à l'extérieur du Mizbéach, on partait là-bas, on brûlait tous les restes des Korbanot, d'accord ? Tout le reste des Korbanot, ce n'est pas le Bet Haddashen, et en l'occurrence, donc, la Misha nous dit, parim Anisrafim, les taureaux qui étaient entièrement brûlés, que les Kwanim ne mangeaient pas les papes, qui étaient brûlés, donc c'est par Elam Dabar Jel-Tibur, qu'on avait appris dans Masakhetorayot, ou seirim Anisrafim, et aussi les boucs qui sont brûlés, c'est le Seir Avodazara, essentiellement, d'accord ? C'est aussi quand c'est tout le peuple d'Israël qui va transgresser une avération, le même principe qu'Horayot, sauf qu'une fois, c'est pour les fautes en général de Karet, et une autre fois, c'est spécialement pour l'Avodazara, il y a des campagnes différents. En tout cas, tout cela, Shritatan Batzafon, il faut les égorger Batzafon, sur le côté nord de la Hazara, d'accord ? Et la réception de leur sang devait être produite aussi Batzafon au nord, dans cette partie du nord, c'est-à-dire, si jamais il a égorgé, et on a dit, non, plus là, on a besoin de la place, il est venu ici dans la partie sud, là-bas, il a reçu le sang, c'est invalide, c'est invalide, je ne sais pas, est-ce qu'il pourra repartir en arrière, je ne sais pas, est-ce qu'il pourra repartir en arrière, à sa place, et là-bas recevoir le sang, en tout cas, concrètement, pour le moment, le sang qu'il a reçu, ça ne marche pas, d'accord ? Et le sang qu'on avait réceptionné de ces corbanotes devait être aspergé à la parochette, uniquement à la parochette, on ne faisait pas entrer dans le Kodesh HaKodeshim, au Kodesh HaKodeshim, on n'y entre que à Yom Kippour, par contre, pour ces corbanotes-là, que de Paris, Amdavar, Shem Tzibour, et aussi Seyir Abad Hazara, alors on devait aller quand même dans le Echal et l'asperger sur le rideau, et l'asperger sur le Mizbea HaZahav, ce petit hôtel, et ensuite, si on lui a donné une certaine quantité de sang à l'asperger, il fallait 8 fois sur la parochette, et je crois 7 fois sur le Mizbea HaZahav, et après donner sur les 4 coins, il me semble que c'est à peu près ça, peut-être que c'est pas exact, en tout cas, on t'a donné un certain nombre d'aspersions à faire, et s'il a manqué une seule aspersion, ça invalide tout, comme ce qu'on apprenait dans le Père précédent, que tout celui qu'on asperge le sent à l'intérieur du Echal, alors un seul Matandamim suffit pour invalider s'il est manquant, ok ? Ben le Mizbea HaZahav, ensuite, Matandamah Akhatmen Matandamah Akhatmen, on a dit un don de sang, une aspersion de sang, et M'Akev, ça empêche la capara, il faut recommencer s'il reste plus de sang, Les restes de sang devaient être versés sur le Yesod Ma'Arabi, sur la partie du socle qui était au Ma'Arab, à l'ouest, chez le Mizbea HaZahav, sur le Mizbea HaZah, l'hôtel qui était à l'extérieur, la différence de l'hôtel qui était à l'intérieur, donc le socle qui se trouvait ici, d'accord ? C'est pour ça que j'ai doublé, en fait, j'ai doublé, j'aurais dû le tripler, en fait, parce que quand on voit de haut, on voit qu'il y a en fait le Mizbea HaZah, le Sovèv, et le balcon sur lequel il tournait, il marchait, il faisait une amas, et le socle qu'on voyait, en fait, une troisième fois, ici. En tout cas, c'était ici le Yesod Ma'Arabi. Im L'Anatan, L'Oïk'Ev, par contre, il est sorti, s'il était tellement emballé, enthousiasmé, qu'il oublait de verser ici, L'O'Natan, L'Oïk'Ev, il a quand même, l'essentiel du Korban a été apporté, donc il s'est inquiété de son devoir. Et ensuite, Elou, va Elou nisrafine, bevet haddashen, ceux-ci et ceux-là devaient ensuite être sortis entièrement et brûlés au bevet haddashen, c'est-à-dire, il devait, c'est qui ceci est cela d'abord ? Ceux de la Mishnah, de la Mishnah Aleph, les Seiré Yom Kippour, qui n'étaient pas consommés par les Kohanim, et ainsi que ceux maintenant le Pari Manisrafim et le Syri Manisrafim, tout cela ensuite, on devait récupérer toutes leurs viandes et sortir du bevet haddash et aller les brûler au bevet haddashen. Et c'est tout pour vous, je vous souhaite une journée pleine. As-Lahak'ol, Tu, V'séla.